urgent urgent vous êtes bien sur la page de gangan tv et comme vous constatez notre attaque commence par l'effigie du commissariat central de matoto nous sommes dimanche 28 novembre 2021 pendant qu'il est 12 heures passées de 15 minutes nous sommes à sangwaya pa ici c'est un cas d'enfanticide qui vient d'être découvert c'est à dire une mère qui pourrait tout simplement certainement tuer son enfant et l'abandonner quelque part un nouveau né donc j'étais à cet endroit et vous pouvez bien voir que la zone est déjà cadré par la police notamment du ressort de cette zone il s'agit de matoto donc c'est un dispositif sécuritaire du commissariat central de matoto et les enquêteurs sont déjà sur les lieux les curieux mis à l'écart tout simplement pour les empêcher de se rendre de de s'accrocher et les recherches continuent autour de voici donc les enquêteurs très actifs dans ces derniers temps commissaire bangoura commissaire bien qui est d'ailleurs l'attaché le responsable de la police technique et scientifique de la commune de matoto vêtue ici en blanc certainement peut-être qu'on pourra le convaincre à parler cette fois ci et c'est ton bébé donc vous pouvez bien le constater monsieur le chef on marche bonjour c'est vous le chef de secteur ok bonjour monsieur bonjour patron bienvenue sur la page de gangan tv dites nous un peu nous sommes face à quel cas comment vous avez découvert c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que tout rien enfin la faible lina a vraiment pour la bie moi même une grande déplacé pendant falloir à matou manama c'est secteur c'est de l'écartier li donc mon arbre à mon amour pour moi tout à l'ambouin à la mours qu'un commissariat compétent banie n'a nom ma fila ou en tamo ma fila n'a nom ma fila ni vent couple회aux c'est ce qui est un film et on a capacité de court un 주세요 que on s'est mis, vous allez moi aussi, un film tu suis avec tout vous l'amug Your Honor Fourrier n'a pas joué sur parentes 유튜� un produit quand on est mis dans sa вы en angouis donc il y a des gens qui ont été déplacés. Et il y a des gens qui ont été déplacés. Donc on est là. C'est là. On est là. Ok. Vous pouvez boire. Malheureusement c'est bon, c'est bon. Nous ne pouvons pas découvrir karma. On vous permet de découvrir karma. L'empa a été mis dans ce sachet tout simplement pour éviter toutes sortes d'imprudences, disons comme ça. Donc c'est un bébé nouveau né. Alors on va se diriger vers les enquêteurs qui étaient en mode, mais donc aux cérémonies. Bonjour mon commissaire. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. En fait, je suis capitaine Kornil, on va dire. Je suis un brigade criminelle en service au commissaire central. D'accord. Monsieur et vous ? Vous êtes ? Commissaire Ouardien. Je suis le président de la PTS. C'est le président de la police central. PTS ça veut dire ? La police central. Alors mon commissaire, dites-nous, nous sommes face à quelle situation puisque vous êtes les experts en la matière ? Et voilà. En fait, on a été informés aujourd'hui par le commissaire central d'une découverte des cadavres à Sangoya Marché. Et de ce coup, il nous a insoumis de s'y rendre sous la liée aux fins d'enquête. Donc, oui étant, on a été reçu par le chef secteur et aussi accompagné par les officiers du commissaire urbain de Sangoya. D'après nos investigations, c'est un nouveau né qui serait abandonné certainement par ce moment. Donc, on a remonté l'information au commissaire central et du coup, il nous a instruit d'ouvrir une enquête en collaboration bien sûr avec les autorités du quartier. Et le procureur aussi, après avoir l'informé, nous a donné comme instruction de mettre le corps à la disposition des autorités du quartier pour son animation et de poursuivre les enquêtes. Donc, à quel niveau nous sommes. Autrement dit, les enquêtes vont se poursuivre pour savoir ? En bien sûr. Les enquêtes vont se poursuivre ? Oui, oui, oui. Pour au moins identifier la personne qui a commis cette portraiture. Votre lecture sur ces genres, on peut appeler ça infanticide ? Bien sûr. Votre lecture la déçue, le comportement ? Bon, comme toute autre personne, moralement, c'est une chose vraiment qui touche et qui mérite d'être vraiment réprimée afin d'arrêter ce genre de comportement dans la cité. Merci mon commissaire. Je vous remercie. Vous avez donc compris, vous êtes en direct sur la page de Gangang TV avec votre envoyé spécial Sourikan Diabangura. Vous êtes à Sangoya Marché, donc côté Bafon. Et la police attroupée là, couvre carrément la position du corps. Ce sont les hommes du commissaire central de Matotou, Mansama Di Kondé, comme on vient de le dire. Et vous avez vu ce monsieur, certainement pour la première fois en cité du civil, très actif sur le terrain de crime, puisqu'il est un des responsables de la police technique et scientifique, Djang. Alors, c'est cette situation qui prévaut aujourd'hui ici. Et c'est dans cette cour pratiquement abandonnée, où les gens se servent carrément pour faire des plantations, que le corps a été découvert, probablement dès après sa naissance, jeté par sa maman dans cette petite forêt, pour ne pas dire cette cour abandonnée. Ici, dans cette cour, des maniocs sont plantés, du goyave, mais aussi du citron. Donc, vous pouvez bien constater, un fidèle téléspectateur, ce qui se passe ici, c'est la consternation, la désolation tout simplement, ce qui se lit dans les yeux de toutes ces personnes, hommes et femmes, vieux et enfants, tout simplement d'autres dénoncent et regrettent l'acte de cette maman qui a probablement dû accrocher sans qu'on ne sache qu'elle était enceinte. Ce sont des hypothèses, nous ne sommes pas des enquêteurs. Merci fidèles téléspectateurs de votre fidélité. Les enquêtes continuent et vous restez connectés sur le commissariat central de Matoto et toute son équipe de techniciens et d'enquêteurs. Suri Kandia pour vous servir à tout moment. A tout moment.